Bonjour à tous, la parasha de cette semaine, la parasha Bechukotay, va voir un sujet intéressant aujourd'hui. Et ça, c'est la parasha qui nous parle de toutes les récompenses qu'on va avoir comme un chère sera là. Alors au départ, bien sûr, c'est la parasha, la dernière parasha du Chumash Vayikra, la parasha qui vient et qui nous dit qu'est-ce qui va se passer si le peuple juif fait ce que Dieu lui demande, si on fait les mitzots, et le contraire, qu'est-ce qui va se passer si on ne fait pas ce que Dieu lui demande. La parasha, tout le monde, elle commence tout de suite avec la fameuse phrase, « Si vous allez dans mes mitzots, dans mes commandements, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. » Et la parasha continue avec différentes catégories de personnes, différentes catégories de récompenses, de salaires. La fameuse phrase qui est écrite « Vous aurez la paix dans la terre, dans la terre d'Israël. » Quand il arrive, c'est le Shabbat que l'Arabil a lancé la campagne des tfilines, il y a 50 ans. C'était juste avant le début de la guerre des six jours. L'Arabil a demandé que pour la sécurité de nos soldats et la sécurité d'Israël, c'est important que chaque juif mette les tfilines et d'aller voir les soldats mettes les tfilines. À ce moment-là, il y avait Khabat qui est parti dans tous les camps militaires, aller voir les soldats mettes les tfilines, et depuis 50 ans, ça fait la révolution mondiale, qu'aujourd'hui, tu rencontres un juif, tu lui demandes, est-ce qu'il a mis les tfilines, et combien de centaines de milliers, voire de millions de juifs ont commencé à mettre les tfilines, d'autres juifs, est-ce qu'il a mis les tfilines ? Ça, c'est 50 ans, ce Shabbat. D'ailleurs, on va bientôt célébrer les 50 ans de la réunification de Jérusalem, le jubilé de Jérusalem, quand on a récupéré le coteur, quand on a récupéré Jérusalem, la guerre des six jours, etc. C'est là la raison pour qu'on fait 50 ans aussi. Ok, et donc la question qui est demandée, dans la paracha, en général, on vient, on te donne beaucoup, beaucoup de promesses. Est-ce que ce sont des promesses matérielles ou des promesses spirituelles ? Est-ce que ce sont des promesses ou des récompenses ou des salaires matériels, ou des choses qui vont se passer spirituellement ? Regardons Torat Konim, commentateur du Khoumash. Et lui, il te dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que, quand ma chère va venir, tu auras une abondance dans la terre ? Pas comme ça se passe maintenant. On dit, comme ça se passait au temps d'Adam et Richard. Qui veut dire, le jour où tu plantais, le jour où tu récoltais. Après, tu mets la graine le matin, l'après-midi, tu as déjà les fruits qui sont poussés. Qu'est-ce que ça veut dire, l'arbre des champs donne son fruit ? Pas comme on fait maintenant, mais comme c'était fait au temps d'Adam et Richard. Le jour où tu plantes, le jour où tu récoltes, et que même les arbres, qui étaient non fruitiers, eux aussi, vont donner une récoltes. Ok. On voit dans la Torah en général qu'on a un accent particulier sur les récompenses matérielles. Il n'y a nulle part dans la Torah mentionné les récompenses spirituelles. Ni le Gan Eden, ni le monde futur, ni le paradis. La Torah, tu parles des choses terre à terre. Par exemple, il y a la guerre, il y aura la pluie, il y aura la Parnassa, on va gagner les guerres, on n'aura pas de bêtes sauvages, on aura la paix, on aura la tranquillité. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qui est l'essentiel dans la vie ? Est-ce que l'essentiel, c'est la récompense matérielle, ou est-ce que l'essentiel, c'est la récompense spirituelle ? Il est sûr qu'on pourrait avoir un débat. Il y en a qui vont dire que le plus important, c'est d'avoir la santé, la Parnassa, la bénédiction, la réussite. Mais la réalité, elle est, que beaucoup vont te dire, non, l'essentiel, c'est d'avoir un salaire spirituel. Faire ce que Dieu les demande, mériter de se rapprocher vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu les attend de nous ? Et d'autre côté, comment ça se fait que chaque chose dans la Torah qu'on te parle de salaire et de récompense, on te parle des choses matérielles, et pas des choses spirituelles. Surtout quand on te dit qu'on parle ici de salaire et de récompense qui vont arriver comme un chère salaire. Pourquoi ? On dit que comme un chère salaire, il y aura le dévoilement de la divinité sur Terre. À tel point que Rambam te dit, Maïmanie, que la seule occupation que les gens auront comme un chère salaire, c'est de s'asseoir et apprendre le Torah. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une telle abondance dans toutes les choses matérielles, que tu n'auras même pas besoin d'aller chercher les choses matérielles. Tout sera de manière facile, ce sera aussi nombreux que les choses qu'il y a sur la Terre. Spirituellement parlant, tu n'auras plus d'excuses, puisque tu pourras te consacrer à l'étude de la Torah, à faire ce que Dieu lui demande, sans aucun problème. Alors, comment ça se fait que la Torah, elle vient et elle te fait un accent particulier sur les efforts matériels, les besoins matériels, les récompenses matérielles, alors que comme ma chère salaire, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas comme aujourd'hui que les gens se fatiguent pour gagner leur vie. Ma chère salaire, on dit qu'il y aura une telle abondance de choses matérielles, tu n'auras pas besoin de se fatiguer. Alors pourquoi la Torah, elle te dit, oui, que les récompenses seront des récompenses matérielles et non spirituelles ? Le Lebrunel, ancien ministre des Finances d'Espagne, donne sept questions-réponses sur ce sujet. Et au départ, elle te dit que la première réponse, pourquoi on te dit que les bienfaits et les mauvaises choses qui peuvent arriver à la personne, c'est matériel et pas spirituel, il te dit qu'en vérité, on ne parle pas ici de récompense. On ne parle pas ici de punition ou de récompense. On parle ici des notes de frais. Qu'est-ce que ça veut dire des notes de frais ? On te parle ici de donner la possibilité à chacun que Dieu va lui enlever des soucis qui pourraient éventuellement faire en sorte qu'il ne puisse pas faire ce que Dieu lui demande. Dieu décide de lui donner les moyens nécessaires afin qu'il puisse être totalement libre de soucis pour faire ce que Dieu lui demande. Donc ce n'est pas une récompense, un salaire ou une punition. Et bien au contraire, on parle ici de quelque chose qui est lui donner les moyens qu'il a besoin pour pouvoir faire ce que Dieu l'attend de lui. Comme une entreprise, ça veut dire un commercial, une voiture, l'essence, un manger et dormir pour qu'il puisse faire le travail. Dieu te donne ici ce que tu as besoin afin que la personne puisse faire ce qu'il a besoin, puisse faire ce qu'il lui demande. Ça, c'est une des réponses. Sauf que le dernier traque à Babanel dit « Je ne suis pas d'accord avec cette réponse. » Ça n'a pas de sens. C'est pas seulement que ça n'a pas de sens, mais la Torah te dit clairement qu'on parle ici d'un salaire et d'une récompense spirituelle, matérielle, pardon. Puisque tu dois avoir besoin de faire ce que Dieu l'attend de toi, automatiquement, Dieu t'enlève les ennuis qui pourraient t'empêcher à faire ce qu'il veut et comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Non. Dieu cherche ici à te donner une réponse, une récompense matérielle. Clairement un salaire. Le fait que tu fais ce que Dieu te demande, automatiquement, il va te donner tout ce que tu as besoin. D'après cet avis, la question revient. Comment ça se fait que la Torah se focalise tellement sur les salaires et les mérites, récompenses matérielles, alors que comme la Torah va venir, tout sera avec une telle abondance dans le matériel que tu n'auras même plus besoin d'avoir tous ces salaires et tous ces mérites. Ça sera déjà tellement facile. Tu n'as pas besoin d'en avoir. Et ça, c'est un débat qui est beaucoup plus grand. Parce que la question, elle est demandée est-ce qu'on doit servir Dieu pour recevoir une récompense, pour recevoir un salaire, ou bien on doit servir Dieu parce que Dieu l'a demandé de servir Dieu. Est-ce que je fais une mitzvah en attendant la contrepartie, qu'est-ce que je vais recevoir en fonction de la mitzvah que j'ai faite ? Ou bien non. La Torah te dit toi tu fais une mitzvah et grâce à la mitzvah tu vas avoir tel état bien fait. Et il y en a qui vont te dire que non. Tu fais une mitzvah, c'est bien. Tu n'as pas besoin d'entendre une contrepartie. Tu n'as pas même pas le droit de faire une mitzvah pour la contrepartie. Est-ce que Dieu l'a attend de nous ? On voit une phrase intéressante dans laquelle un tignos, l'homme de ce Roi, il te dit que vaut mieux servir Dieu sans attendre de quoi que ce soit en contrepartie. On va te servir Dieu de faire une mitzvah pour attendre un salaire à haut. Et donc la question qu'elle demandait est si la bichnare vient de te dire qu'on ne doit pas servir Dieu pour attendre de quoi que ce soit en contrepartie, mais on doit servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu sans savoir si sans s'inquiéter du salaire de récompense comment se fait-il que dans la paracha tout au départ Dieu te dit que si tu vas faire ce que je te demande tu auras toutes ces récompenses matérielles, en abondance, malgré que ma chère est-ce que je dois servir Dieu alors en fonction de ce qu'il attend que je fasse en fonction de la récompense ou bien je dois servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu c'est en train de récompense et donc la question encore une fois c'est une question qui dérange c'est une question qui est posée en général dans tous les livres en fonction de comment Dieu regarde les mitzvot qu'on fait et comment fonctionnent le salaire et la récompense la réponse elle est qu'effectivement il y a la situation qu'on appelle idéale et la situation logique qui veut dire la situation idéale c'est quoi ? bien sûr c'est de servir Dieu sans entendre rien en contrepartie la situation logique concrète c'est qu'au final quelqu'un a besoin de manger il a besoin de vivre, il a besoin d'avoir la santé il a besoin d'avoir un toit sur la tête et comme la majorité des gens ne sont pas prêts à servir Dieu sans contrepartie ils sont prêts à servir Dieu à condition qu'ils ont le confort et les besoins nécessaires pour tout ce qu'ils doivent faire automatiquement Dieu parle après la majorité puisque la majorité des gens font en général ce que Dieu veut c'est la raison pour laquelle ils vont agir de telle et telle manière et donc les gens vont faire ils vont agir de cette manière c'est-à-dire, elle vient ici, elle te parle de quoi ? elle te dit l'idéal c'est de ne pas servir Dieu pour attendre les récompenses l'idéal c'est de ne pas servir Dieu pour attendre un salaire l'idéal c'est de servir Dieu parce qu'il t'a demandé de le faire faire parce que Dieu veut que tu fasses c'est la meilleure des choses mais au final la majorité des gens sont matériels la majorité des gens sont terrestres la majorité des gens avec la meilleure bonne volonté ils disent à la fin du mois je dois payer les factures à la fin du mois je dois manger automatiquement je suis prêt à faire ce que Dieu me demande mais à condition que j'ai ce que j'ai besoin aussi c'est pour ça que la Torah se focalise avec des salaires et des récompenses que matériels et d'ailleurs, nos sages nous le disent clairement la fameuse phrase que ça serait bien que tout le monde en général un homme ne doit jamais ne pas vouloir faire ce que Dieu lui demande même s'il se dit il vaut mieux que tu le fasses sans hypocrisie le faire pour le faire ou le faire pour une récompense ça ne m'intéresse pas si je le fais c'est parce que Dieu lui l'a demandé mais viens à la Mishnah et te dit que non il vaut mieux commencer à faire des choses pour recevoir quelque chose en contrepartie à la fin tu ne finiras pas faire ce que Dieu t'a demandé parce que si tu veux aller dans cette presse à ta vie qui te dit tant que tout le temps je ne vais pas faire des choses parce que Dieu lui demande je risque de rien faire tu finiras par rien faire viens à la Mishnah et te dit non n'aie pas peur de faire quelque chose pour un but n'aie pas peur de faire quelque chose pour une raison fais-le parce que tu as envie d'avoir quelque chose en contrepartie avec le temps tu vas grandir tu vas comprendre tu peux faire les choses pour ce que Dieu lui demande mais si tu ne t'autorises pas à faire des choses pour une contrepartie pour un salaire pour une récompense tu finiras par jamais rien faire tu vas dire j'ai pas envie d'être hypocrite je ne fais rien faire la Torah elle est contre ça qu'est-ce qu'on vient de voir la majorité des gens sont matériels la majorité des gens dépendent du matériel la majorité des gens vont faire ce que Dieu lui demande à condition d'avoir un salaire ou une récompense là c'est la raison pourquoi la Torah elle te dit et elle te mentionne dans le début de la paracha de salaire et de récompense matérielle elle ne comprend pas ici des choses spirituelles très bien si on élargit le débat la question est beaucoup plus générale qu'est-ce que quelle est la place de la Torah dans notre vie combien de places prend la Torah dans notre vie est-ce que c'est une place fondamentale une place essentielle ou une place secondaire en deux mots est-ce que tout mon monde doit tourner autour de la Torah est-ce que la Torah c'est important mais il n'y a pas que ça ou est-ce que la Torah c'est de temps en temps quand j'ai le temps et le reste j'ai la vie la routine quotidienne matérielle beaucoup de gens vont te dire que l'idéal bien sûr dans la Torah c'est quoi ? c'est que c'est une partie essentielle de ma vie en tant que juif tout ce que je fais tout ce que je suis en train de parler manger, bouger, dormir, shabbat bref chaque chose que je fais en général j'ai la Torah qui est autour de nous vient l'Agmara Brachot page 61 qui a dit que pas seulement que la Torah c'est une place centrale dans ta vie mais la Torah c'est notre vie d'ailleurs c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière qui aime chaye ne verra jamais donc la Torah c'est notre vie c'est pas que c'est une place centrale la Torah elle-même ça c'est ce que représente la Torah représente la vie notre vie une fameuse histoire qu'il racontait avec Papouce qui était un des empereurs romains à l'époque qui est venu voir Rabbi Akiva et Rabbi Akiva était en train d'enseigner la Torah à tout le monde Papouce a demandé à Rabbi Akiva et lui disant à qui va ? t'as pas peur du royaume Romains, les grecs à l'époque étaient là pour détruire les peuples juifs qu'après ils ont fini par détruire le temple comment tu peux mentionner la Torah en public ? tu vas te savoir ce qui va t'arriver et bien qui va qui a donné le fameux exemple comme l'arbre marin nous dit avec un renard un renard qui est en train de marcher sur le bord du fleuve et il voit des poissons qui lèvent la tête de temps en temps il leur a dit pourquoi vous n'êtes pas avec moi à côté de moi sur la terre sec il va bronzer après un petit coup de soleil qu'elles avaient besoin de rester dans le monde toute la journée les poissons ils lui ont dit on dit sur toi le renard que t'es le plus intelligent des animaux t'es pas intelligent t'es bête pourquoi t'es bête ? si déjà dans l'endroit où nous vivons dans l'eau on a peur qu'on va se faire attraper qu'on va se faire dévorer dans l'endroit où on n'aura aucune chance de vivre qui est sur la terre c'est sûr qu'on va se faire dévorer quand tu peux nous proposer de venir vivre avec toi sur la terre on n'est pas fait pour vivre dans la terre le seul endroit où on peut vivre c'est dans l'eau qui va répondre à papou sans lui dire c'est exactement la même chose avec le peuple juif en disant aujourd'hui tu me dis comment tu peux apprendre la Torah t'as pas peur de ce qui se passe autour va savoir ce qui va t'arriver mais si on est en train d'apprendre la Torah dans laquelle c'est écrit que c'est ta vie et c'est ce qui te donne longue vie imagine-toi un jour qu'on arrête d'apprendre la Torah c'est-à-dire que tu me coupes des sources de la vie c'est sûr qu'on ne va plus apparaître sur terre là peut-être je prends un risque mais au moins je prends un risque en étant vivant si je me détache à la Torah j'ai plus aucune raison pourquoi vivre je ne peux plus vivre sur terre c'est-à-dire que la Torah est en train de te dire que c'est pas juste une étape importante dans la vie d'un juif c'est pas juste quelque chose de spécial dans ce que tu dois faire dans la journée j'ai mon devoir envers Dieu et j'ai mon devoir envers la société j'ai mon devoir envers ma femme c'est une partie pas seulement fondamentale c'est une partie essentielle c'est la base même de notre existence sans la Torah il n'y a aucune raison d'être pour le peuple depuis qu'on a reçu la Torah on s'en a tu ne peux pas vivre sans Torah à tel point que la Torah est considérée notre vie ça s'exprime dans la manière comment nous pensons nous parlons et nous agissons dans la manière comment chacun il agit sur ça il y a trois composants il y a le cerveau dans la tête il y a le sentiment dans le cœur il y a les actions dans les mains trois composants en général on réfléchit d'abord après on parle on exprime ce qu'on a réfléchi on essaie de débattre et après on met ça en application quel est le point commun entre les trois ? la vie qui tourne dans le corps c'est une vie qui fait vivre et la pensée et la parole et l'action le souffle de vie ça c'est quelque chose qui n'a aucune différence entre la tête les mains, les pieds tout est exactement la même chose quand tu veux savoir est-ce que quelque chose est fondamental à l'être et à l'existence de la personne la Torah te dit ça ça se correspond à la Torah la Torah n'est pas juste une source de vie pour la tête pour le corps pour les mains une fois dans la semaine une fois dans le mois la Torah c'est l'oxygène de la personne sans cet oxygène tu ne peux pas vivre quand tu veux savoir si quelqu'un il est joyeux il peut te faire un faux sourire il peut commencer à chanter dans l'intérieur il n'est pas joyeux il peut commencer à taper des mains mais il n'est pas vraiment joyeux il peut danser avec les pieds mais ce n'est pas lui qui est joyeux c'est ses pieds qui danse c'est ce qu'il danse avec les pieds mais il n'est pas vraiment joyeux bien la Torah elle te dit que quand tu as une joie qui a pénétré dans le plus profond de la personne tout son être il est joué toi tu vas s'exprimer avec tout il n'y a pas de différence là je vais faire un sourire là je t'appré des mains c'est tout son corps qui a joué tout son être qui a joué ça c'est ce que la vie il te dit par rapport à la parochette cette semaine qu'est-ce que ça veut dire qu'on va faire les mitzvot et qu'on va recevoir les salaires d'abord on doit savoir que la Torah c'est notre vie la Torah c'est l'existence même de la personne et donc puisque la Torah c'est l'existence même de la personne automatiquement elle ne peut pas agir seulement spirituellement le fait que tu fais ce que Dieu il attend de toi automatiquement la Torah elle a un impact sur toi matériellement parlant et là la réponse pourquoi c'est pas déconnecté c'est pas trop demandé le fait de vouloir faire une mitzvot pour avoir un bienfait matériel la Torah est ta source de vie ta source de vie matérielle comme spirituelle sans aucune différence la Torah n'est pas déconnectée du matériel c'est pour ça que quand la Torah tu dis toutes les récompenses et tous les salaires qu'on va avoir cette semaine dans la parochette cette semaine quand ma chère sera là c'est pas de récompense spirituelle Dieu il est terre à terre et te parle des récompenses et des salaires et des bienfaits matériels que tu vas avoir une abondance matérielle terrestre que tu vas avoir et d'ailleurs ça rejoint à ce que la Torah te dit toutes les abondances c'est tous les mérites qu'on aura quand ma chère sera là si ma chère c'est pour dévoiler la parole de Dieu sur terre pour faire en sorte que la parole de Dieu soit présente sur terre pour faire en sorte que la divinité soit présente que les forces du mal disparaissent de la planète pour qu'on a besoin d'avoir des bienfaits matériels pour qu'on te dit que tous les abondes tout ce que tu veux il y aura une telle abondance comme la poussière de tout ce qui est les bienfaits les mérites matériels parce que ça va ensemble avec ce qu'on vient de dire la Torah n'est pas déconnectée du matériel aujourd'hui chaque chose que quelqu'un il a besoin d'avoir il a avec difficulté avec fatigue rien ne devient facile et même quand tu investis énormément il faut attendre longtemps que ce soit avec un fruit que ce soit avec un arbre que ce soit avec les affaires que ce soit avec n'importe quoi comme la chère va venir le matériel sera tellement raffiné avec la parole divine que le résultat il sera à l'instantané il n'y aura pas besoin de faire tellement d'efforts aucun effort pour recevoir c'est pas qu'il n'y aura plus de matériel c'est pas qu'on ne sera plus en train de manger on sera des anges on sera en train de manger boire tous les plaisirs matériels ils seront là sauf qu'aujourd'hui on doit investir tellement de temps voler du temps qu'on aurait dû consacrer à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des Mizzouat pour obtenir ces bienfaits matériels parce que Dieu il attend de nous qu'on puisse les obtenir pour survivre comme un chien sera là il y aura tous ces bienfaits matériels sauf que ces bienfaits matériels ils seront à l'instantané sans aucun effort l'effort sera d'en faire en sorte de s'améliorer d'avancer d'accentuer sur la pratique des Mizzouat et l'étude de la Torah concrètement qu'est-ce que ça veut dire qu'on apprend à partir de cette semaine tous les ans on l'a lié une ou deux semaines avant la Shavuot Shavuot c'est toujours une séparation entre Ben Midbar il y a toujours la parasha Ben Midbar qui sépare Ben Chubota et Shavuot c'est le même moment pour prendre sur soi on va recevoir la Torah à nouveau la Torah qu'on a reçue à 3329 ans chaque année on reçoit la Torah à nouveau le jour de Shavuot quand on se prépare à recevoir la Torah quand on se prépare à recevoir le 10 commandements comme si c'était la première fois de prendre des résolutions sur soi en se disant la Torah ne peut pas être déconnectée de ma vie la Torah ne peut pas être quelque chose qui est c'est une bonne idée c'est une bonne science c'est une richesse je vais la dégoûter je vais apprendre je vais aller à un petit cours 5 minutes, 10 minutes je vais faire en sorte de m'améliorer dans une mitzvah et quand je sais je comprends que la Torah c'est tout mon être que la Torah c'est tout mon existence que la Torah c'est ma source d'oxygène tu ne peux pas te séparer de ta source d'oxygène à un instant parce que Dieu nous en préserve il y a quelqu'un qui n'a pas d'oxygène à un instant il n'est plus sur terre il y a des gens qui ne sont pas au courant qui ne comprennent pas que c'est leur source d'oxygène ce n'est pas grave comme on a dit qu'on va recevoir la Torah on n'est pas obligé de tout comprendre pour faire on va faire d'abord ce que Dieu demande de nous et après on va comprendre et quand on agit de cette manière comme la Torah c'est dit au début de la paracha de cette semaine quand quelqu'un on fait ce que Dieu nous demande on est garanti d'avoir tous les bienfaits matériels en abondance même si c'est petit mais on sait qu'on va goûter déjà des bienfaits de quand Mashiach sera là avant que Mashiach arrive et ça ça se passera dans nos jours voilà chers amis très bonne journée à tous et à la semaine prochaine